Bonjour, je vous demande d'accueillir chaleureusement Nicolas Pariseur, le réalisateur du Parfum Vert, ainsi que les acteurs Vincent Lacoste et Sandrine Kiberlin. Bonjour, merci. Bonjour. On va commencer la discussion, puis ensuite n'hésitez pas à préparer vos questions, la parole sera à vous. Nicolas, tout d'abord c'est un grand plaisir de te réaccueillir à la quinzaine réalisateur avec le Parfum Vert. Peux-tu commencer la discussion sur l'envie, la jeunesse du projet ? Le premier plan du film voit une femme de dos avec un chignon. Est-ce que c'est une des premières images qui a traversé l'envie de faire ce film ? C'est un plaisir de vous rencontrer de nouveau ici, à la directrice du Parfum Vert. Peux-tu nous raconter le point de départ et peut-être le début du film, avec une femme qui est vue de l'avant, avec ses haies en haut ? D'abord, merci à vous, merci à la quinzaine d'avoir choisi le film pour la clôture. Je suis très heureux de revenir ici pour présenter le film. Alors, je vais essayer d'être rapide sur la genèse, je suis très bavard, donc je vais être rapide. En fait, c'est commencé par une lubie que j'ai eue. J'ai relu quand ma femme était enceinte, j'ai relu « Tous les Tintins » que j'avais parlé depuis l'adolescence. Et j'ai été très frappé que les Tintins des années 30, c'est-à-dire l'oreille cassée, ce genre de l'île noire, ressemblaient énormément aux Hitchcock des années 30 que j'aime beaucoup. Je ne suis pas un grand Hitchcockien, c'est évidemment un cinéaste que j'admire énormément, mais ça ne fait pas partie de mes cinéastes favoris. Mais je me suis dit qu'il y avait quand même un lien énorme entre les films d'Hitchcock des années 30 et les Tintins des années 30. Et donc, je l'ai dit à tous mes amis, ça n'intéressait personne. Et donc, je faisais des éditos comme ça régulièrement à ma famille et les gens me regardaient un peu gênés. Et au bout d'un moment, ça s'est transformé en envie de film. Et je me suis dit, tiens, et si j'essayais de faire un film dans cette veine-là, mais avec un aspect contemporain. Alors, c'était, je pense, il y a une dizaine d'années. Donc, le film, disons, ça a mis 10 ans à peu près à trouver une forme. Et donc, l'envie vient vraiment de ce sentiment de proximité entre deux artistes qui m'intéressent et qu'on n'avait peu l'habitude de rapprocher. So, first of all, thank you very much to the directors' fortnight. It's very, I'm very happy to be back here for the closing film. So, this all started with an obsession that I had when I reread all the Tintin books when my wife was pregnant. And I noticed that the Tintins from the 30s actually had a lot in common with the Hitchcock films from the 30s. I felt there was really a strong connection between the two and I kept talking about it to people around me, but no one was interested. But it came into, it evolved into a desire to make a film in that vein, but set today. That was a decade ago, so it took time to take shape. But I always felt there was a closeness between these two artists and this is what I wanted to do here. We can feel your joy in filming this, the actors and the set. and it was Claude Chabrol who said that a big part of the mise-en-scène was in the cast and the sets. So, can you tell us how you worked on those two aspects? I don't say that because Sandrine and Vincent are there, but it's true that my envies of filming part of the desire to film an actor or an actress. In this case, it was something that was more tordued, but very quickly, when I say I'm going to do the film, I say with who I want to do the film. In my case, it's even beyond the mise-en-scène. C'est-à-dire que pour moi, l'envie du projet vient de l'envie de filmer des acteurs, des actrices. Alors, je ne vais pas mentir, ce n'est pas forcément tous les second rôles, etc. Mais quand j'écris un rôle, en général, je sais qui j'ai envie de... Donc, j'écris les dialogues en fonction des comédiens, je les entends dans mon oreille. Donc, c'est vraiment consubstantiel au projet du film. Et il peut m'arriver, par exemple, d'avoir une envie de film et de me dire, tiens, je ne trouve pas le comédien ou la comédienne pour le faire. Et dans ce cas-là, je renonce immédiatement. Parce que je me dis que si je finis un scénario et qu'à l'arrivée, je ne sais pas à qui le proposer ou je le propose à des gens qui ne vont pas coller complètement, en fait, je renonce très vite. Comme je suis paresseux, ça me va très bien. Mais en tout cas, voilà. Donc, je ne fais des films que quand je suis persuadé des comédiens dont j'ai envie. Et évidemment, pour l'instant, je touche du bois. Je n'ai jamais reçu d'échec. Les gens sont toujours d'accord pour faire le film avec moi. Et sur les décors, oui, les décors, on ne peut pas... Si le décor ne va pas, ça m'est arrivé, en fait, on peut sauver un comédien en difficulté sur une scène, par exemple, mais on ne peut pas sauver un décor qui ne va pas. La scène est coupée. C'est-à-dire que c'est beaucoup, c'est... On ne peut pas transiger avec un décor qui ne va pas. C'est-à-dire que Vincent et Sandrine sont ici, mais mon désire de faire un film toujours vient de faire un désire de film avec des acteurs, des gens que je veux travailler avec. Et si j'ai une idée pour un film, je me demande de me dire, qui je veux avoir dans le film, qui je veux faire avec. Et donc, quand je fais des parts, je fais des parts pour les acteurs que je veux dans mon film. Je les écoute dans mon écran, quand je fais des dialogues. Et donc, parfois, quand j'ai une idée ou un désire pour un film et je ne peux pas trouver un acteur, je n'ai pas perdu ce projet parce que si j'ai un script fini et que personne n'aiderait ça, ça ne va pas fonctionner. Et parce que je suis un peu laissé, ça me suit bien. Mais je le fais seulement si je suis convaincée par les acteurs qui seront dans le film. Et donc, je suis heureux que les gens ont toujours été en train de faire. Et pour les sets, vous pouvez toujours sauver un acteur dans une scène. Vous pouvez toujours faire un acteur améliorer leur performance dans une scène. Mais si vous avez la mauvaise location ou la mauvaise set, ça ne va pas faire et vous devriez à couper la scène. Vincent, comment avez-vous appréhendé ce personnage de Martin ? Comment avez-vous travaillé avec Nicolas sur ce rôle, sur sa tenue, sur la façon dont il marche, dont il court, dont il tombe ? Ce personnage fait pour une grande part dans l'humour du film, dans sa partie comique, avec le personnage en dieu, avec le personnage de Claire, que joue Sandrine Kéberlin ? Quelles ont été les discussions avec Nicolas sur ce personnage de Martin ? Comment avez-vous appris votre personnage ? Comment avez-vous travaillé avec Nicolas ? Comment avez-vous travaillé avec votre costume ? La façon dont vous marchez, la façon dont vous marchez, la façon dont vous fallez ? Parce que c'est une grande partie de l'humour du film. Assez simplement, on en a pas mal discuté avec Nicolas, déjà, et voilà, il m'a donné ses références un peu Tintin, un peu à la mort aux trousses, qui sont, il y a pire comme référence, donc déjà, j'ai regardé un peu les vieux Hitchcock et tout ça, où c'est souvent assez des personnages assez, comment dire, qui ont une forme d'élégance et d'ironie. Donc après, il voulait que j'ai vraiment une veste en permanence et que j'ai l'air de Tintin. Donc il voulait impérativement que j'ai un pantalon beige et une chemise bleue. Donc ça, donc voilà, en fait, ensuite du coup, on a cherché absolument avec les costumières un pantalon beige et une chemise bleue. Donc on a essayé vraiment tous les pantalons beige qui existent en ce moment sur Paris. Et on a fini par trouver celui-là, qui est vraiment fluide et qui permettait de courir avec aisance. Et sinon, non, c'est beaucoup, moi j'adore les dialogues, moi je travaille beaucoup sur le texte, j'adore les textes, j'adore apprendre les textes, j'adore les dire et y réfléchir et ce que j'ai vachement aimé dans le scénario et dans le film de Nicolas, c'est qu'il avait un vrai sens des dialogues et un vrai sens du comique dans les dialogues. et en plus, il ajoutait une couche burlesque là-dessus. Donc en fait, moi c'est tout ce que j'adore faire au cinéma, j'adore faire des rôles assez légers et en même temps, voilà, là il y a une grande aventure. Enfin, je ne sais pas, c'était vraiment un rôle que j'ai aimé tout de suite en le lisant, donc j'étais hyper excité de le faire comme ça, je ne sais pas que... J'ai travaillé en fait, moi je travaille toujours à peu près pareil, j'apprends tout avant globalement. Et donc voilà, j'ai construit un peu ça comme ça, avec les références que m'a donné Nicolas qui est extrêmement cinéphi, donc ça agréable, donc il m'a donné pas mal de films à regarder. Et voilà, et puis après c'était vachement avec Sandrine aussi, le film est vraiment un film de duo, donc en fait, c'était beaucoup sur le rythme, sur le rythme des scènes avec Sandrine et sur le, voilà, le, comment dire, le couple et le, je ne sais pas, on a eu une aisance tout de suite à jouer ensemble et ça c'était hyper agréable, mais on l'a construit en fait un peu comme ça sur le moment, je pense. I talked a lot with Nicolas at first, he told me about the Tintin and the Hitchcock references. The male characters in the Hitchcock films are usually very elegant and have this irony about them and he insisted that I constantly wear a jacket and we looked also for the, like the full look, the beige pants and the blue shirt. So I think we tried all the beige pants that are available in Paris and we ended up with, I ended up with one that allowed me to run pretty comfortably. As for the dialogue, I love lines, I love learning lines and thinking about them and then saying them and Nicolas has this sense of dialogue and comedy plus this burlesque aspect which is everything that I love. I like having this levity in a character but also it's an adventure so I was very excited to do it. I always work by learning everything in advance on my line so I was really set and excited about this one and the rest is also, it's a duo so it's all about rhythm with Sandrine and we immediately felt comfortable working together. Sandrine, justement, comment avez-vous, vous, appréhendé, conçu avec Nicolas ce rôle de Claire? Si le rôle de Martin s'apparente à Tintin, le vôtre s'apparente plus de manière vestimentaire, un mélange entre Corto Maltese et Capitaine Haddock, comment avez-vous travaillé à la fois sur le duo avec Vincent ? Comment avez-vous appréhendé votre personnage ? Si Vincent's character est close to, en termes de costume, est closer to Tintin, yours is maybe closer to Corto Maltese ou Capitaine Haddock ? Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être venu si tôt découvrir le film. On est très heureux d'être là, voilà, comme disait Nicolas. Et Vincent le pense aussi. Je sais tout ce que pense Vincent. Oui, c'est vrai que Capitaine Haddock n'a pas fait partie de mes références ni de celle de Nicolas, mais j'aime bien l'idée du crochet et tout ça. Finalement, j'aurais dû y penser. Mais Corto Maltese, c'était vraiment une vision du personnage que Nicolas a eue très vite. En fait, il y a eu un vrai travail, je pense, inspirant des costumes. Les costumes de Nathalie Raoult sont très, très importants dans le film, comme la lumière, comme les dialogues. Et moi, j'ai tout de suite aimé ce scénario très auteur. En fait, les dialogues sont très ciselés. Il y a un rythme tout de suite dans cette aventure. Ça va très vite. Je m'attache aussi, c'est idiot et pas idiot, mais moi, je m'attache beaucoup au prénom des personnages. Tout à coup, Claire, j'avais déjà joué des Claire, mais Claire, c'est Claire. Enfin, je veux dire, elle est limpide. Non, mais j'imagine déjà quelqu'un d'à la fois doux et fort. Enfin, je ne sais pas, ça m'indique des choses. Et puis, après le travail des costumes, de la direction artistique, nous apporte des détails en plus de ce qu'on a déjà imaginé en lisant le scénario, puisqu'il y avait déjà un rythme et quelque chose de très... une énergie qui me plaisait déjà beaucoup. Et puis, un film d'aventure comme on les voyait quand on avait... Enfin, moi, ça m'a fait vraiment penser au film que je voyais quand j'étais enfant et que mes parents me disaient non, non, attends, il est 21h, tu files au lit et je disais mais ils vont l'avoir, le parfum vert, ils vont être ensemble. Il y a un truc d'intrigue, même si elle est... ça m'amuse parce que l'intrigue, elle n'est pas forcément capitale. Mais j'aime bien l'idée de ça qui met en relation deux personnages qui cavalent pendant tout le film pour quelque chose finalement dans lequel on les plonge et l'idée, c'est ça, c'est ce prétexte à faire rencontrer deux personnes. Moi aussi, elle est dessinatrice de BD, ça ne marche pas, c'est très drôle. Je veux dire, d'office, il y a un truc qui déjà est drôle à jouer parce qu'elle s'engueule avec sa famille, ses origines lui pèsent et puis comme disait Vincent, après sur le film, on était... un vrai duo où alors ça a été fluide tout de suite, on a eu une sensibilité de jeu sans... Je pense qu'on est un peu pareil avec Vincent, on se lance, on n'est pas à psychologiser les choses et ça allait bien, je crois, à Nicolas qui nous soutenait là-dedans. On y allait, on y allait ensemble et ça, c'était très, très agréable vraiment. Et après, il y a des détails comme par exemple quand elle met les lunettes de soleil, des trucs qui apportent de la comédie et du relief à ce qu'il fallait pour le film. Cors de Maltès c'est très long, et j'ai aimé que ce film avait l'énergie des films d'adventure que j'ai regardé comme un enfant à 9 p.m. à la nuit et que mes parents m'ont dit qu'il m'aiderait. C'est un film où le plot n'est pas nécessairement de la plus importante mais c'est une excuse pour l'encontre entre les deux personnages. C'était un vrai duo qui jouait avec Vincent. Ça s'est senti vraiment douloureux et je pense que nous sommes similaires dans la façon que nous allons dans les choses sans les faire trop psychologiques. Avant de vous passer la parole, une dernière question pour Nicolas. Si on définit le film comme une comédie d'espionnage, on a parlé de la comédie, si on revient sur le thème espionnage, est-ce que tu peux parler, comment dire, du contexte ou en tout cas de certaines structures narratives avec lesquelles le film travaille, notamment ce contexte européen. Le Parfum Vert est un film européen. Et également ce sentiment que si on fait aujourd'hui un film européen, c'est un film qui va traiter du fascisme et de l'antisémitisme. So, can you tell us about the European context of the film in the narrative structure and the fact that today, if you're making a film in Europe or about Europe, you're going to talk about fascism maintenant dans la saison ? À partir du moment où j'avais des références assez fortes, il y avait un risque qui était le risque de l'exercice de style 20. Et je me suis dit, il ne faut pas qu'à la sortie du film, on ait l'impression d'une espèce de machine qui tourne à vide. et il se trouve quand même que les films et les BD dont je m'étais inspiré traitaient de la situation européenne juste avant la Deuxième Guerre mondiale et que donc c'était un genre qui avait dans son ADN une forme d'inquiétude européenne liée au fascisme et alors à l'antisémitisme disons du côté des RG il n'était pas forcément du bon côté du Manche mais disons il y a dans ces oeuvres là et puis en plus c'est un genre qui continue ensuite après la guerre dans des oeuvres de propagande hollywoodienne par exemple et donc à un moment donné il y a aussi l'idée enfin ce qui m'a poussé vraiment à aller au bout du projet et à écrire le scénario et à faire le film c'est qu'il me semblait qu'il y avait une nécessité à l'intérieur du projet de parler de la situation européenne aujourd'hui et donc effectivement il fallait que que disons dans le le souterrain du film il y ait cette cette angoisse là sur je dirais même pas la montée du fascisme malheureusement mais sur le fascisme qui est qui est qui est là et bien là et et l'antisémitisme aussi et et je pense que d'une certaine manière le ce sous disons ce sous-bassement là prend de plus en plus de place à mesure que le film avance c'est qu'on part de quelque chose qui peut effectivement être de l'ordre de l'hommage ou du pastiche mais que plus le film avance plus cet aspect là du film s'évapore et on retrouve à partir de la scène du train du train de nuit quelque chose qui est de l'ordre de l'angoisse pure sur ce qui se passe en Europe aujourd'hui aujourd'hui un film qui a très fort référence le danger était de faire un film qui était un exercice d'un empty shell en quelque sorte et dans les films et les livres que j'ai référence qui étaient écrits juste avant la guerre il y a un rise dans les fears d'anti-semitisme although Hergé n'était pas sur le côté d'anti-semitisme mais j'ai ressenti si je vais parler de la film qui était en Europe j'ai ressenti de parler de la situation aujourd'hui avec cette anguish sur le fascisme et l'anti-semitisme qui n'est pas juste sur le rise c'est déjà là et donc je pense que ce sentiment se développe dans le film ça va de l'hommage ou de la pastiche et puis ce côté se décide un peu et de la scène nous avons cette angst si vous avez des questions pour Nicolas Parizeur Vincent Lacoste Sandrine Kiberlin n'hésitez pas à lever la main un micro un micro doit vous arriver bonjour à vous tous et merci en tout cas pour ce film je tenais à vous remercier parce que c'est vrai que les premiers mots qui me sont venus quand j'ai regardé votre film ça m'a fait tout de suite penser du coup à un ancien film mais aussi moderne comme vous avez dit et j'ai tout de suite eu le film La mort aux trousses donc voilà ça m'a fait bizarre et pareil pour les deux policiers qui sont intervenus c'était du point et du pont mais voilà j'avais une question un peu plus personnelle excusez-moi pour Sandrine Kiberlin je sais que vous avez été à la classe libre des cours fleurants il se trouve que j'essaye aussi d'y rentrer je n'ai malheureusement pas été pris cette année et je voulais savoir quel conseil vous pouvez donner à un jeune comédien justement Sandrine j'ai une question pour vous je sais que vous étiez dans la classe libre de la classe de la classe du cours fleurant de la classe du drama et je n'ai pas été cette année donc quel conseil vous donneriez-vous à m'aider Yalem bonjour alors persévère déjà et reste toi-même et n'écoute pas ceux qui vont te dire que tu es trop grand trop pas assez trop trop je ne sais pas quoi parce que tes défauts vont devenir tes qualités en fait enfin tes défauts qui vont être considérés comme des défauts sont déjà tes qualités en fait et vont déjà faire ta signature donc reste bien toi-même avec ton désir profond là tu vas tous les dépasser ça va être un massacre So my advice would be persevere and just be yourself people are gonna don't listen to people who are gonna say that you're too tall or not enough or too much because what are considered your flaws by some people are already your qualities and you're gonna kill it Et une autre merci une autre question ici bonjour à tous encore une fois merci beaucoup pour ce film c'est très rafraîchissant c'est quelque chose de très très appréciable alors j'avais une question peut-être c'est un détail mais moi ce qui m'a frappée en plus de North by Northwest et puis toutes les références au niveau des BD pour moi je trouve que c'est quand même un film sur la communication parce que on va dire l'anthracite enfin ce fameux projet chinois c'est quelque chose qui va toucher la communication les réseaux sociaux et finalement un détail sur la communication est fait via un texte classique de théâtre et qui va se transmettre par un crayon papier et sur du papier et j'aimerais juste avoir un peu votre inspiration là-dessus parce que c'est vraiment deux concepts complètement antagoniques parce qu'aujourd'hui on va dire la communication elle est très rapide avec un tweet on peut aller à l'autre bout de la planète mais que finalement quelque chose de très très important dans votre film il se place sur un bout de papier avec un crayon voilà et je voulais avoir un peu votre idée là-dessus merci beaucoup merci pour la question c'est un peu compliqué parce que je peux vraiment répondre à des questions j'ai été critique un peu très mauvais mais quand même j'ai énormément de respect et d'admiration pour l'exégèse des films etc mais en l'occurrence je peux répondre à des questions sur la fabrication vraiment des questions de vinaigrette est-ce que j'ai mis de la moutarde ou pas donc après sur ça c'est un aspect qui me paraît juste auquel j'ai sans doute pensé inconsciemment la seule chose que je peux vous répondre c'est qu'en fait j'ai une passion qui se voit peut-être dans mon premier film Le Grand Jeu pour John le Carré où il y a ce type de disons c'est pas des gimmicks mais enfin disons ce type de péripétie avec des choses comme ça très un bout de papier disons c'est le côté un peu film de guerre froide du film après pour être honnête j'avais envie que ça se termine dans un théâtre donc c'est comme ça c'est dans ce sens là que c'est arrivé et que j'avais envie et j'ai eu à un moment donné une vision une intuition du personnage de la vieille dame qui recevrait le papier et où en fait disons l'histoire du film se scène en deux à ce moment là et en fait il y a quelque chose d'absolument essentiel qui se passe en dehors des yeux des personnages principaux donc voilà moi j'ai plutôt eu c'est plutôt ce désir là que j'ai eu de faire un truc un peu c'est la partie un petit peu film de guerre froide du film avec ce personnage de vieille dame que je trouvais être quelque chose d'assez Hitchcockien mais dans un truc qui ne serait pas du plagiat mais qui serait Hitchcockien dans l'esprit après sur la communication et sur l'opposition entre effectivement les réseaux sociaux les fake news etc. et ce papier et puis aussi l'opposition entre le numérique et l'analogique c'est sans doute vrai mais c'est quelque chose je pense qui est dans le film de manière inconsciente mais après les choses qui sont dans le film de manière inconsciente sont sans doute plus intéressantes que les choses qui sont de manière consciente et ce sera toujours plus intéressant que les questions de vinaigrette Having been a film critic myself although a bad one I have a great respect for film analysis I have myself a great passion for John Le Carré as maybe you it was seen in my film The Great Game and I like the types of gimmicks that there are in his books so it feels like a Cold War film and I knew that I wanted to end the film in a theater and I like the idea the character of the old lady with the piece of paper and that time that part of the film where the story splits at the end and something happens without the main characters knowing it so I made this in a very Hitchcockian spirit and yes this opposition between digital and analog is probably relevant but it's more unconscious than anything but maybe that's the most interesting thing that what's unconscious we have to unfortunately free the room a big thank you to all and all thank you Sandrine Kiberlin thank you Vincent Lacoste thank you Nicolas Paris